Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Rav Moshe Galanti, dont c'est la Iloula aujourd'hui, bien évidemment. Rav Moshe Galanti est né en 1620 à Tzfat, à Safed, et il est niftar à Jérusalem en 1689. C'est le premier Rishon et Tzion, le premier Prima de Sion. Ce Rav qui a passé donc toute sa jeunesse à Tzfat, à Safed, à l'âge de 34 ans. Il arrive à Jérusalem et très vite on le remarque comme vraiment un très grand Amit Raham et on veut le nommer le grand rabbin de Jérusalem. Et il refuse, il ne peut pas être au-dessus des autres et on va lui proposer alors au lieu d'être le Rav, le grand rabbin, d'être le premier. Le premier, tous les sages sont là, bien égaux, mais lui c'est le premier à représenter Jérusalem. Et il a accepté d'être le Rishon, le premier représentant des rabbinimes de Sion, de Tzion. C'est comme ça qu'est né le principe de Rishon et Tzion, le Prima de Sion, premier grand rabbin de Jérusalem, qui aujourd'hui est le grand rabbin séfarade, puisque avec l'institution du grand rabbinat d'Israël, il y a eu le grand rabbin Ashkanaz, le grand rabbin Sfarade et Rishon et Tzion qui donc est institué depuis le XVIIe siècle. On retrouve là, alors il y a une histoire, on raconte qu'il y avait en 1677 une famine à cause de la sécheresse. Et pendant plusieurs années, c'était terrible. Et le sultan avait dit, c'est parce que les juifs ne font pas suffisamment de bonnes prières. Alors il a imposé que s'il ne tomberait pas, il chasserait tous les juifs de Jérusalem. Il y a eu un rassemblement pendant trois jours de prières, de jeûnes. Et le troisième jour, le rave Galanti a dit aux fidèles, venez avec vos imperméables et vos parapluies, enfin avec vos habits de pluie, parce que quand vous allez partir, il va pleuvoir. Et là, les personnes qui voient passer avec les habits de pluie se moquent d'eux. D'ailleurs, même, une personne s'est permis de gifler le rave en disant un non-juif qui dit, mais c'est n'importe quoi. Et quand ils ont terminé la prière, la pluie commençait à tomber très sérieusement. La personne s'est jetée au pied du rave pour lui demander pardon. Et comme ça, les juifs de Jérusalem ont pu rester à Jérusalem. Rave Moshe Galanti, qu'on appelle aussi le rave Amagen, qui a écrit mille tchuvot, mille responsa, c'est extraordinaire, un grand ami de Raham. Donc c'est l'ailua aujourd'hui qui était le premier primat de Sion, premier richon et de Sion, et à la base de cette institution. Excellente journée. Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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